Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission, un peu froidement, même si on est en février et qu'il y a un peu de soleil, on est en extérieur avec Zoé. Une nouvelle émission donc en direct de Montrouge à la découverte des montrougiennes et des montrougiens. Et aujourd'hui, nous sommes avec Zoé, Zoé Closur. Bonjour Zoé. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux montrougiennes et aux montrougiennes ? Alors moi je m'appelle Zoé Closur, je viens d'avoir 14 ans, j'ai gagné l'Eurovision Junior cette année, je suis chanteuse, pianiste, danseuse aussi, voilà, voilà. Et j'ai fait The West Kids, je suis arrivée en demi-finale et il y a plein de projets qui arrivent. Yes, il n'y a pas de projets qui arrivent, mais en même temps tu n'as que 14 ans mais tu as déjà fait plein de choses, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Voilà, toi, la musique, comment ça a commencé ? Alors en fait, moi la musique, c'est née tout de suite dès que je suis née, en fait j'ai commencé à faire des petits bruits, donc entre guillemets tester ma voix. Et ensuite à 5 ans j'ai demandé à maman si je pouvais faire des cours de chant, donc je me suis retrouvée à 5 ans à faire des vocalises. Et puis j'ai demandé aussi à ma prof de chant de m'enseigner le piano parce que ça veut aussi faire du piano. Donc tout a commencé comme ça, puis après The West Kids, puis après l'Eurovision, etc. Tu es déjà passé pas mal de fois à la télé, comment tu as géré ça ? Comment on se retrouve à passer à la télé comme ça ? Alors, bah, beaucoup de détermination, on croit, on croit, moi, en fait ma famille et moi on croit beaucoup en notre projet parce que c'est avant tout un projet familial et aussi ma maman et mon papa et mon frère m'accompagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ce que je fais. Donc l'entourage c'est très, très, très important. Et aussi, bah, passer à la télé, c'est beaucoup de travail, donc moi c'est 99% de travail et 1% de paillettes, entre guillemets, donc les paillettes c'est la télé, c'est les interviews, les réseaux, etc. Et donc voilà, ouais, beaucoup de travail et beaucoup de, et entourage, entourage très important. Et oui, parce qu'en plus, à chaque fois que tu es passée à la télé, c'était pour des compétitions quand même, donc comment est-ce qu'on, ouais, qu'on gère ce côté compétitif, même si j'imagine que c'est avant tout du plaisir. Ouais, c'est beaucoup de plaisir, mais moi aussi, je ne cache pas que je suis bien compétitrice, que ce soit dans chaque, chaque chose que je fais, j'aime bien, j'aime bien gagner. Mais sinon aussi, au niveau stress, moi, franchement, bah, vu que je te l'ai dit, vu que c'est une passion vraiment, enfin, elle fait partie de moi, bah, j'aime ce que je fais, quoi, c'est, c'est, ça vient de moi, personne, personne m'a dit, bah, tu vas faire ça. Et voilà, voilà, mais c'est aussi que j'ai beaucoup bien préparé avant, etc., donc je sais que toutes les choses, tous les... Et les aléas, non ? Quand on se trompe, voilà, je les fais tous avant, je sais que pendant les répétitions, les balances, etc., je les fais tous avant pour que ça soit parfait le jour... Par exemple, là, je parle surtout de l'Eurovision, j'ai tout fait, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait faire avant, je suis tombée sur le piano, j'ai tout fait, j'ai tout fait pendant les répétitions. Et le jour, euh, et le jour de l'Eurovision, j'ai, euh... T'avais tout qui s'est, toutes les planètes étaient alignées pour que ça se passe parfaitement. Bah, justement, l'Eurovision, donc, là, t'as gagné, l'Eurovision Kids. En plus, c'est vrai que pour suivre un peu l'Eurovision, c'est un peu rare que ce soit plusieurs fois le même pays qui gagne, donc là, tu devais avoir la pression de représenter la France, en plus. Ouais, en plus, ouais, c'était en France, représenter la France, mais, euh, pour moi, il y avait des petits signes, quand même, parce que, euh... Je suis passée en 12ème, je suis née le 12 février, comme 12 points. Received... 92 points ! The winner is France ! Zoé, this is... Unbelievable ! Wow ! Et c'est Zoé Closures, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2023 avec sa chanson « Coeur ». Et t'as tout vu les lignes, là, vraiment. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et, euh... Et, euh... Ça, on s'est... On s'est dit, euh... Ah, c'est quand même un signe, ça va m'aider aussi, euh... Enfin, ouais, ouais. Et, en plus, c'était... En comparaison avec, euh, The Boys, c'était ta chanson, donc, euh... Ouais ! Que tu représentais, donc, ça doit être encore plus fort. Ouais, 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 c'était euh... Bah, du coup, euh... C'est... C'est la chanson que j'ai écrite, euh... Avec, euh... Avec, euh... Avec Noé, ouais, euh... Noé Franchetot. Donc, euh... J'y ai beaucoup, beaucoup participé. Donc, j'ai mis ma pâte au début. Puis, elle, elle a... Elle a pris tous les éléments que je lui ai donnés pour en créer un texte. Elle a apporté son exemple professionnel. Ouais. Voilà. Et, euh... Et, euh... Et ensuite, euh... On a fait quelques petits trucs, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... En fait, j'avais fait un stage de tennis. Et on m'a repéré dans le stage de tennis. Et on m'a dit, euh... Ah oui, je vois que tu chantes tout le temps, euh... Quand tu fais du tennis. Euh... Est-ce que tu voudrais pas faire le tremplin des voix ? Et donc, euh... Je suis arrivée au tremplin des voix. J'ai chanté mes chansons et tout. J'étais trop trop contente. Et, euh... C'était vraiment super. Et, euh... Ça m'a un peu, entre guillemets, confirmée, euh... Mon envie, euh... Ouais. De euh... J'adore le public. J'adore, euh... J'adore performer devant des gens. Et j'adore donner de l'amour aux gens. Et que ce soit ce sentiment d'échange. Et, euh... Ça, j'aime beaucoup, ouais. Ok. Trop bien. Et justement, Montrouge, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, Montrouge ? T'as quasiment toujours habité là, ou... Alors, euh... Oui, oui. Depuis que je suis née, en fait, euh... On habite là. Euh... On habite là depuis 14 ans. Et, euh... C'est une ville que j'aime beaucoup. Euh... Il y a beaucoup de choses. Et, euh... C'est trop bien. Ok. Ça fait, euh... À 14 ans d'être, euh... D'être connu. Voilà. D'être un petit peu connu. T'étais notamment venue sur le parvis, là, de... De l'Hôtel de Ville pour, euh... Pour performer pour, euh... Pour Noël. Et il y avait vachement de monde qui était là, et tout. Comment est-ce qu'on gère ça quand on a 14 ans ? Bah, alors, euh... Bah, alors, euh... Bah, moi, c'est... Moi, c'est... Je le redis encore, mais c'est une passion. Vraiment, personne m'a... Personne m'a dit de le faire. Donc, ça... Ça vient vraiment de moi. Donc, euh... C'est, euh... Moi, j'adore toutes les facettes du chant. Le côté travail. Le côté... Le côté... Le côté... Tous ces petits côtés du chant, etc. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis, le chant, en fait, c'est pas que le chant. C'est aussi la danse. C'est aussi un peu les expressions faciales, le théâtre. C'est... Je sais pas. C'est comme si c'était naturel chez moi. Evidemment, il y a beaucoup de travail. Mais, euh... Moi, par exemple, cet échange qu'on a aujourd'hui, C'est... C'est très naturel. Je... Je parle comme je pense. J'ai aucune... Ouais. Contrainte. Et, euh... J'aime beaucoup échanger. Je suis très bavarde. Et, etc. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, ok. Bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour... Merci. Pour ce petit temps que tu nous as accordé. Et, euh... On espère, bah, bientôt, euh... De tes nouveaux... De tes nouveaux projets. T'entendre sur de nouvelles chansons. Oui. Je sais pas si t'as des petits, euh... Alors, euh... Je suis en projet musical avec, euh... Warner, euh... Chez Parlophone. Et donc, euh... J'ai un projet, euh... Qui arrive. Hâte de vous faire écouter. Trop bien. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.